Bon, avant que cette vidéo commence, on va faire l'instant un petit peu cancer où je vais vous demander de participer dans l'espace commentaire. Les commerces vont bientôt réouvrir, bien entendu. Je fais juste une toute petite pause pour vous dire qu'à la base, cette vidéo devait sortir dimanche. Mais ayant des petits soucis de santé, j'ai préféré la sortir aujourd'hui. Donc forcément, la question que je vais vous poser, désolé, je spoil par avance, c'était ce que vous comptiez faire au moment où les commerces allaient réouvrir. Sauf que les commerces ont réouvert hier, c'est pourquoi je vous pose la question « Quelle est la première chose que vous avez fait quand les commerces ont réouvert ? » Voilà, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Bref, reprenons. Et du coup, la question que je vais vous poser, voilà, vous allez vous faire plaisir dans l'espace commentaire. Dites-moi la première chose que vous ferez quand tout sera réouvert. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler pour la troisième fois de Emma Cakeup. Le but de cette vidéo est de faire un épisode final sur la trilogie, bien entendu, Emma Cakeup, parce qu'il y a eu du nouveau dans l'affaire. Alors, peut-être que certains sont perdus, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le contexte. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, quoi qu'il en soit, je vous les mets quand même dans les fiches. Si vous voulez les regarder par vous-même. Bref, pour résumer rapidement l'histoire, Emma Cakeup, en novembre, s'est faite menacée par un hacker. Il l'a menacée de divulguer des photos d'elle, plus ou moins dénudées, qui lui a subtilisées. Si elle ne lui envoie pas, 10 000 euros. Plutôt que de lui envoyer l'argent, puisqu'on le sait tous, il ne faut jamais négocier avec les terroristes, elle a décidé de créer un mime. Pour ceux qui se demandent ce qu'est mime, en gros, c'est plus ou moins OnlyFan. Alors, moi, j'ai écrit OnlyFan dans le titre, bien entendu, pour que vous sachiez directement ce que c'est. Je pense que OnlyFan, beaucoup d'entre vous connaissent, mais tout simplement pour diffuser justement ces photos-là que le hacker lui avait subtilisées. Pourquoi sur mime ? Eh bien, tout simplement pour faire payer les pervers qui voudraient voir des photos d'elle complètement dénudées. Je me suis rendu compte qu'au final, laisser la photo postée sur mon mime était d'ailleurs moins hard que les photos qu'elle pouvait déjà poster sur Instagram. Du coup, je me suis demandé si cette histoire de hacker n'était pas un prétexte pour créer un OnlyFan, mais pas trop assumé, quoi. Il faut savoir également que je lui ai envoyé un message privé en lui demandant une photo de ses fesses, avec le prix également à côté, pour savoir si, bon, elle allait juste envoyer les 7 photos et après passer à autre chose, ou si, au contraire, son mime allait lui servir dans le futur pour faire des discussions privées avec certains abonnés qui payent, poster des photos d'elle qu'elle ne pourrait pas poster, par exemple sur Instagram, pour se faire juste de l'argent en plus. Et j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse, donc du coup, je suis passé à autre chose. Sauf qu'un jour, j'ai reçu un message d'Emma Cakeup qui est le suivant. Super ! Demande acceptée ! Et oui, vous ne rêvez pas, Emma Cakeup m'a proposé 120€ pour une photo de ses fesses. Une photo de ses fesses qu'on a déjà vue sur son Instagram en gratuit. Ça fait quand même cher. Mais pas que, elle m'annonce également qu'elle reprend son mime, photo exclusive du shooting de ce matin. Hâte que vous voyez les autres photos, je poste très bientôt. Il faut savoir que c'était deux mois après cette histoire de hacker, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, la théorie du hacker, elle commence à être de moins en moins crédible. Sans faire de spéculation, attention, je m'interroge juste. N'oublions pas qu'avant tout, je suis un consommateur. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le hacker a permis à Emma Cakeup de commencer sa carrière sur OnlyFans. Et ça, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Nous arrivons du coup aujourd'hui, on se dit, bah voilà, écoute, elle a son OnlyFans, elle fait ses photos, les gens payent, bah tant mieux pour eux, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Sauf que Emma Cakeup a fait une story pour parler justement de son OnlyFans après en avoir fait la promotion. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces stories-là, et puis je vais réagir par-dessus, histoire de vous donner, moi, mon avis sur tout ça. Et bien entendu, si Emma Cakeup tu regardes cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin, puisque j'aurai des questions à te poser. Sans trop spoiler, tu as dit que tu allais faire une vidéo justement sur ce sujet, donc j'apprécierais que tu répondes à des 3 questions que j'ai à te poser. Oui, je n'avais pas lui envoyé un MP alors qu'il y a 75 personnes qui doivent lui envoyer des MP tous les jours, enfin ça ne sert à rien, autant que j'en fasse une vidéo, elle sera vue, et du coup je pense qu'elle la regardera elle-même. Comme vous le savez, j'ai un mime. En gros, mon deuxième Insta m'est payant. Attention, je ne poste pas de contenu porno ou hard, ou je ne sais pas, parce que les gens adorent parler sans savoir, et ça me dégoûte d'entendre des trucs pareils. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est son troisième Instagram. Elle a deux Insta, elle a Emma Cakeup, mais également Emma Fun Insta. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous en êtes tenu informé. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai racheté son mime à 23 balles, pour savoir si en effet c'était plutôt soft ou autre par rapport à ce que les gens pouvaient dire. Et la réponse est oui, c'est-à-dire qu'en gros c'est assez soft, il va y avoir des photos de ses seins, des photos de ses fesses, il y a des photos pas forcément moches en plus en soi, les photos ne sont pas dégueux. Mais il n'y a pas de porno, si vous vous demandez, ça va être au maximum du soft porn, mais c'est tout. Par contre, pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai créé un code promo, moins 30% sur votre abonnement mime de ce mois-ci. Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'avais déjà vu cette vidéo-là, et je suis un connard. En fait, je suis un connard parce que je savais qu'il y avait une réduction, et je l'ai oublié quand j'ai acheté son mime. Ce qui fait que du coup, j'aurais pu avoir une réduction de 30%, chose que je n'ai pas fait. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cul. Vous n'êtes pas obligé de payer mon abonnement sur mime, si vous n'êtes pas intéressé, bien passez votre chemin. Voilà, je tiens quand même à le préciser parce que je sais que je vais avoir des commentaires. Je le fais d'avance parce que voilà, les gens vont me dire passez votre chemin, je n'ai pas besoin d'avoir votre avis. Bon là, très clairement, on est sur du ouin ouin level 1, on est quand même un petit peu habitué avec les influenceurs ou les youtubeurs. On anticipe les commentaires, pas très utiles au final. D'ailleurs, il faut savoir, plus tu fais ce genre de story pour parler de ces gens-là, et plus tu vas en avoir en réponse à tes stories. C'est mathématique. Vous savez pourquoi j'ai créé un mime ? Car on a leaké mes nudes, voilà. Je suis sûre que c'est le photographe avec qui j'ai fait les photos, qui les a vendues. Mais bref, une enquête est en cours. Donc voilà, on va essayer de trouver qui a l'origine, qui a sorti les photos. Et bref, tout ça pour dire que je vois qu'il y a plein d'influenceurs et je reçois souvent des fois des DM de meufs, de meufs, qui me disent « Ouais, on sait tous très bien que c'était faux, c'était pour sortir ton mime. » Mais MDR, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. La vie de ma mère, si j'avais eu envie de sortir un mime, j'aurais sorti... Alors là, mesdames et messieurs, nous avons affaire à plusieurs problèmes. Premièrement, utiliser l'histoire du hacker pour jouer sur cette corde sensible, c'est pas super. Ok, il y a eu un hacker, mais c'est du passé. Au bout d'un moment, les 97 photos que tu as postées sur ton mime actuellement, ce sont des photos que tu as décidées de poster toi-même. Il n'y a pas eu du tout de menace. Sans parler aussi du fait qu'elle m'a quand même pas mal de fois harcelé par message. Je vais vous lire très rapidement, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que les messages que j'ai reçus, c'est du 10 novembre au 14 mai, dont un message qui m'a fait rire avec les emotes. « Revient, je poste pratiquement tous les jours et je fais des médias privés. » D'ailleurs, je ne veux pas trop spéculer, mais il y a un moment où elle me propose de débloquer un média pour 48 euros. J'ai bien l'impression, au vu de certaines photos de son mime, que c'est une photo qu'elle a déjà postée dessus. Donc en gros, elle me propose de payer deux fois plus cher pour une seule photo au lieu de 97, pour au final avoir une photo qui est dans sa timeline. Deuxièmement, parler des gens qui spéculent par rapport à cette histoire, tout en spéculant toi-même parce que tu le dis, que c'est sûrement ton photographe, dans une story qui fait des centaines de milliers de vues, sachant que surtout, apparemment, l'histoire est en cours, donc tu ne devrais pas avoir à en parler. Laisse-moi pouffer de rire. Là, on est sur du culot monstrueux quand même. Et pour finir, l'enquête, elle est en cours, mais depuis septembre quoi. Alors, il est possible que ce soit un coup de pression que tu veuilles mettre aux gens en disant, mais non, mais l'affaire est en cours, ça veut dire qu'en gros, toute cette histoire est vraie. Je sais que beaucoup d'youtubeurs adorent faire ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette histoire n'avance pas, alors que même toi, tu as des soupçons sur le photographe. Si tu avais des soupçons sur le photographe, tu l'aurais accusé et tu l'aurais directement dit pour faire avancer la justice. Comment ça se fait que la personne n'a pas été interrogée dans l'histoire ? Je ne comprends toujours pas. Alors, je vous ai mis ce passage-là parce que le dernier message est rigolo. De toute façon, je ne pouvais pas les poster sur Insta, ça allait être supprimé. Et surtout, il y a des gens qui me suivent, qui n'ont pas envie de voir ça. Je vous avoue, j'ai rigolé parce que j'ai acheté justement son mime pour voir les sept photos. Et à part devoir flouter ses tétons, il n'y avait absolument rien de problématique pour Instagram. Elle a des photos bien plus osées sur son premier et deuxième Insta. Et vraiment, je peux vous assurer que ses photos sur son mime n'étaient pas plus hard. Ce qui veut donc dire qu'elle ment. Et pourquoi je dis qu'elle ment ? Parce qu'elle a plus d'un million d'abonnés. Qu'elle est influenceuse. Elle sait comment fonctionne Instagram. Je suppose qu'elle s'est sûrement déjà fait supprimer certaines de ses photos. Elle connaît les règles. Elle sait ce qu'elle peut poster ou non. Elle n'est pas bête. Et nous arrivons justement à la fin. Je compte en faire une vidéo YouTube de cette histoire et montrer bien les preuves que tout ça est vrai et raconter mon histoire. Et c'est pourquoi, principalement, je fais cette vidéo. Pour qu'elle puisse répondre, bien entendu, aux questions que je me pose sur toute cette histoire. Parce que je vous avoue, cette histoire, je la trouve un peu bancale. Je n'ai jamais réellement fait de la spéculation. Et bien souvent, ce que je vais faire, c'est de l'interrogation. Parce que je ne pourrais pas dire si elle ment ou non. Je n'ai pas les preuves devant moi. Mais j'ai quatre interrogations. Et j'espère, bien sûr, que Emma Kickup pourra directement y répondre en vidéo. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, je vous invite, si vous avez des interrogations, à les donner vous aussi. Premièrement, dans les premières stories qu'elle a faites, elle explique que ce n'est pas la première fois que ça arrive des menaces dans ce style. Elle explique qu'elle va utiliser son droit pour trouver le hacker afin de porter plainte contre lui. Ce qui est troublant, c'est que pour la première fois, elle a tellement peur qu'elle poste les photos elle-même. Sachant qu'elle reçoit ces menaces tout le temps, normalement, elle devrait complètement s'en foutre. Mais pas cette fois-ci. Et ça, ça me laisse perplexe. Deuxième interrogation, les sept photos qui ont été postées sur le meme ne sont absolument pas hardes ou gênantes. Son Insta regorge de photos comme ça. Pourquoi avoir autant peur que ses photos leaks alors qu'au final, sur son Insta, on a vu des photos d'elle avec des positions encore plus suggestives ? En troisième interrogation, comment tu peux créer un meme qui a été créé suite à un chantage ? Et surtout le reprendre en donnant autant de contenu, en envoyant autant de messages privés à quelqu'un comme moi. Le pervers du 63. Oui, c'est mon pseudo. On sent que tu es vraiment investi sur ce compte. Et tu t'es investi un ou deux mois après cette histoire. C'est quand même très rapide pour quelqu'un qui avait autant peur que ce soit leaké. Elle est quand même passée de Je suis honteuse à Frérot, achète mes photos, il y a des rééduques. N'hésite pas, tu veux une photo de mon cul ? 120 balles directement dans la baignoire. Et en quatrième interrogation, et ça c'est juste une question qui n'a rien à voir avec l'histoire du hacker, pourquoi tu mets des photos de ton Instagram sur ton meme sachant que sur Instagram c'est gratuit et sur meme c'est payant ? Voilà, c'est une vraie question. La petite pique de fin parce que j'ai quand même payé 50 balles. 50 balles sur toute cette histoire, ça fait quand même mal au cul. Mais bon, je l'ai fait avant tout pour la science et pour vous. Bref, voilà pour les questions. Si une vidéo de Emma Cakeup sort et que je la trouve intéressante à analyser pour vraiment terminer cette histoire, et bah c'est avec grand plaisir que je vous sortirai une vidéo sur ce sujet. Il faut savoir que moi je m'en fous que les gens créent des memes, des only fans, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que je trouve cette histoire un peu particulière. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'image de Emma Cakeup est un peu entachée. Il y a eu pas mal d'histoires sur elle et que du coup, de moins en moins de gens ont confiance en cette personne. Et c'est pas un problème de créer un mime. Le problème, c'est de ne pas l'assumer de créer une histoire aussi grosse. Si elle a été créée, attention. J'ai réfré, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite encore une fois à liker cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner, bien entendu. En tout cas, merci de votre soutien. En tout cas, merci également de votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, la prochaine vidéo, s'il n'y en a pas d'autres, entre temps, bien entendu, ce sera sur Thibaut InShape. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Et c'était Sorguey Psy.